Eh bien merci d'être tous là. Remarquez, je comprends qu'avec le temps qu'il fait dehors, vous ayez préféré venir vous mettre au chaud que d'aller à la campagne. Donc peut-être que le temps est avec nous. Merci. Donc de quoi je vais vous parler aujourd'hui ? Eh bien d'une longue histoire qui s'inscrit... Il y a un problème ? Non ? Une longue histoire qui s'inscrit des objections d'Einstein à des rebonds actuels. Et puisqu'on a dit que parmi les ouvrages qui pourront être dédicacés tout à l'heure, et dans tous ces ouvrages ici, vous trouverez quelque chose qui correspond, un texte qui correspond à l'exposé que je fais aujourd'hui. L'ouvrage Demain la physique... Est-ce que c'est mon portable ? Il faut peut-être mieux que je l'arrête. Voilà. Si ça couille encore, c'est plus le mien. Donc cet ouvrage Demain la physique, nous l'avons écrit et nous avons donné ce titre pour expliquer que la physique n'arrête pas de rebondir. C'est-à-dire que chaque fois qu'elle répond à une question, en général, la réponse à cette question ouvre de nouvelles questions. Et je pense que l'exposé que je vais vous faire aujourd'hui va vous convaincre de ça. Alors l'histoire commence en 1905. Vous savez qu'Einstein a une relation extraordinairement intéressante à la physique quantique. On doit, je crois, considérer qu'Einstein est le véritable fondateur de la physique quantique. Certes, Planck, en 1900, a réussi à interpréter le rayonnement du corps noir en introduisant la constante qui porte son nom, la constante de Planck. Mais celui qui a vraiment introduit l'idée de quantification du rayonnement, ce n'est pas Planck, c'est Einstein. Planck a dit que les échanges d'énergie entre matière et rayonnement se font par grains. Einstein a fait un pas de plus. Il a dit que la lumière est constituée de grains qui seront appelés plus tard les photons. Et c'est pour cette hypothèse et les conséquences de cette hypothèse, en particulier l'interprétation de l'effet photoélectrique, qu'Einstein va recevoir le prix Nobel en 1922. Il faut savoir que pendant 10 à 15 ans, les gens pensaient que cette hypothèse d'Einstein était complètement farfelue. En particulier Millikan, qui a démontré expérimentalement qu'Einstein avait raison sur l'effet photoélectrique, écrit très explicitement que quand il a commencé à faire ses expériences, il pensait qu'il démontrerait qu'Einstein avait tort. Mais comme c'était un bon expérimentateur, il a trouvé qu'Einstein avait raison. Einstein est le prix Nobel, Millikan aussi d'ailleurs. Donc on peut vraiment considérer qu'Einstein est le véritable fondateur de la physique quantique. Et on sait que pourtant, il s'est très rapidement opposé à Niels Bohr. Il s'est opposé à Niels Bohr sur des questions d'interprétation. Einstein ne remettait pas en cause les prédictions mathématiques de la physique quantique. Mais c'est la façon dont Niels Bohr et ses élèves, qu'on appelle l'école de Copenhague, c'est la façon dont Niels Bohr et ses élèves interprétaient la mécanique quantique qui lui posaient problème. Alors je passe sur de nombreuses discussions. On cite dans les livres divers congrès solvés où il y a des débats épiques entre Bohr et Einstein. Et Bohr arrive à répondre à à peu près toutes les attaques d'Einstein jusqu'à l'objection de 1935 qui est connue sous le nom d'article d'Einstein, Podolsky et Rosen. C'est un article qui a été publié dans Physical Review en 1935. Et dans cet article, Einstein pense qu'il a réussi à démontrer de façon scientifique que l'interprétation de Bohr est insuffisante et qu'il faut aller au-delà. Et je vais vous en dire un mot plus tard. Il conclut donc que le formalisme quantique, non pas est faux, mais doit être complété. Je vais vous expliquer ce que je veux dire. Niels Bohr a immédiatement répondu à Einstein. Le numéro suivant de Physical Review porte un article de Bohr qui répond à Einstein. Mais le débat, je dois dire, a été un débat qui a duré jusqu'à la fin de la vie des deux protagonistes. Bohr a pris ce débat extrêmement au sérieux. Einstein aussi, et ils n'ont pas cessé de se répondre. On trouve de nombreux textes, des lettres. Ils sont morts au milieu des années 1950. Mais à part Bohr et Einstein, pas grand monde ne s'intéressait à cette discussion. Je vous dirai un mot de ça aussi plus tard. Cette objection a donc été longtemps sous-estimée. Jusqu'à ce qu'un nouveau protagoniste apparaisse, c'est John Bell, en 1964. Et John Bell a permis, par le résultat qu'il a trouvé, qu'on appelle théorème de Bell, inégalité de Bell, il a permis de faire passer la discussion du domaine, on va dire, de l'épistémologie, de la philosophie, au domaine de la physique, en montrant que le domaine pouvait être, que le débat pouvait être tranché par des expériences. Donc on fait des mesures et on peut trancher. Donc ça, c'est vraiment de la physique. Et donc, progressivement, l'ensemble des physiciens ont pris conscience de l'importance de cette discussion entre Einstein et Bohr, grâce au théorème de Bell. Et puis on a pu penser, c'est là où j'ai les rebonds successifs, arrivés aux années 1980, les expériences ont été faites, on a pu penser que le débat entre Einstein et Bohr était tranché, au cas où certains ne connaîtraient pas la fin du film, je ne vais pas la révéler dès le début. Mais en tout cas, sachez qu'il y aura une fin. Alors on pouvait penser que c'était la fin, qu'on refermait le livre et que c'était fini. Et pas du tout. Nouveau rebond. Des gens se sont aperçus que ces propriétés extraordinaires découvertes par Einstein, Podolsky et Rosen en 1935 pouvaient être utilisées. Et c'est ce qui donne lieu aujourd'hui à ce nouveau champ de recherche qui s'appelle l'information quantique. Voilà donc la trame de mon exposé. Alors commençons par la question initiale que Einstein a posée. Tiens, là, il y a des photos d'orthographe, ce n'est pas grave. Peut-on ou même doit-on expliquer le caractère probabiliste des prédictions quantiques en invoquant un niveau de description sous-jacent ? Qu'est-ce que je veux dire par là ? On sait que la mécanique quantique ne vous dit pas si je fais telle expérience. Généralement, elle ne vous dit pas si je fais telle expérience, voilà le résultat que je vais obtenir. Elle vous dit si je fais telle expérience, je peux obtenir le résultat 1 ou 2 ou 3 avec une probabilité de 80% pour le résultat 1, 15% pour le résultat 2 et 5% pour le résultat 3. Alors on peut se poser la question, comment se fait-il qu'une théorie ne donne que des résultats probabilistes ? Est-ce que ça ne veut pas dire qu'en réalité, il y a une description plus fine, sous-jacente et que notre théorie n'est qu'une espèce de théorie un peu grossière ? On est obligé de faire des statistiques parce qu'on n'est pas assez fort pour aller voir le niveau sous-jacent. Alors Einstein recherchait ce niveau sous-jacent. Bohr disait qu'il n'y avait pas de niveau sous-jacent, que c'était constitutif de la physique quantique qu'il n'y avait pas de niveau sous-jacent. Et en 1935, grâce au raisonnement Einstein, Podolsky et Rosen, Einstein a pensé qu'il avait montré qu'il existait ce niveau sous-jacent. Alors je vais essayer de vous donner une version moderne du raisonnement d'Einstein. Alors il faut pour ça que je vous introduise l'idée de mesure de polarisation d'un photon. Donc on a ici une source qui envoie des photons vers la gauche, des photons vers la droite. Alors prenons ce photon, ici, ou prenons plutôt celui-là, puisque le texte parle du photon nuant. Donc un photon, c'est un grain de lumière et il arrive sur un polariseur ou un séparateur de polarisation. Alors imaginons d'abord qu'au lieu d'avoir un simple photon, imaginons que j'ai un faisceau comme mon faisceau laser qui est ici, qui est un faisceau intense. Alors la lumière est polarisée. Alors polarisation, on peut imaginer ça. Si j'ai la lumière qui se propage comme ça, on peut imaginer qu'il y a le vecteur champ électrique qui vibre. Alors il peut vibrer comme ça ou il peut vibrer horizontalement. Alors on voit qu'on le décrit dans un plan. Donc en fait, il suffit de deux coordonnées pour le décrire. Alors en fait, on peut mesurer la polarisation avec un polariseur. Alors le polariseur, lui, il a un axe et il va faire la mesure suivant cet axe. Cet axe, je le repère ici par un vecteur petit a. Et donc je place mon polariseur dans une orientation. Et de deux choses l'une. Où la lumière est polarisée verticalement et la lumière va sortir dans ce qu'on appelle le rayon ordinaire. Et on dira qu'on a trouvé le résultat de polarisation plus 1. Ou bien la polarisation vibre horizontalement. Et ça va sortir en bas dans le résultat moins 1. Que se passe-t-il si la lumière est polarisée à 45 degrés par exemple ? Eh bien si elle est polarisée à 45 degrés, pour un faisceau intense, la moitié sera en haut, la moitié sera en bas. Ce sont les projections sur les deux axes. Mais si j'ai un seul photon, je ne peux pas dire, le photon je le coupe en deux, je ne peux pas dire la moitié sera en haut ou la moitié sera en bas. Donc ce que la mécanique quantique me dit, si j'ai un photon tout seul polarisé à 45 degrés, il a 50% de chance de sortir en haut, 50% de chance de sortir en bas. Voilà un exemple de prévision probabiliste de la physique quantique. Si je suis plus près, si je suis à un angle de 30 degrés par exemple, eh bien je ne sais pas, j'aurai une probabilité qui sera 75% de sortir en haut, 25% de sortir en bas, etc. Donc ici, j'ai un photon tout seul, et ce que je peux faire sur lui, c'est une mesure de polarisation qui me donne soit plus 1, soit moins 1. Et donc je vais avoir des probabilités de trouver plus 1 ou moins 1. Et puis je peux faire la même mesure pour l'autre photon de nu 2, dont j'imagine que les deux photons ont été mis ensemble, j'ai une paire de photons. Et donc d'une part, je mesure des probabilités, que j'appelle les probabilités simples, que je vais noter P plus, P moins, P plus, P moins, puis je rappelle l'orientation du polariseur qui a fait la mesure. Alors il y a une autre quantité qui est extrêmement importante et à laquelle nous allons nous intéresser, qui sont les probabilités conjointes. Par exemple, ce que je vais appeler ici P plus plus de AB. P plus plus de AB, c'est la probabilité de trouver plus 1 ici et plus 1 là, alors que les polariseurs sont dans l'orientation A et B. Donc vous voyez, j'ai 4 quantités de ce type, P plus plus, P plus moins, P moins plus et P moins moins. Donc P moins moins, c'est la probabilité de trouver moins 1 ici et moins 1 là. J'ai deux compteurs, enfin j'ai 4 compteurs, j'en ai un ici, un là, un ici, un là. Je regarde quels sont les deux qui cliquent, d'accord ? On détecte les photons, ça fait des clics. Alors ne vous effrayez pas, ici il y a quelques équations et je me doute qu'une partie d'entre vous est effrayée. Alors je crois qu'il ne faut vraiment pas être effrayé parce que quand vous allez au concert, après tout, vous avez remarqué que certains de vos voisins ont des partitions. Ils aiment lire la musique en même temps qu'ils écoutent le concert. Et je pense qu'ici, un certain nombre de gens auront plaisir à lire les équations. Et puis il y en a d'autres qui écoutent la musique sans être capables de la lire. Dans ceux qui ne sont pas capables de lire les équations, vous écoutez la musique, vous m'écoutez parler. Puis il y en a d'autres à qui ça va dire quelque chose. Ne vous effrayez donc pas. Donc ce qu'Einstein, Podolsky et Rosen ont découvert, c'est qu'il existe des états, c'est-à-dire que la mécanique quantique autorise à imaginer des situations décrites, pour ceux qui comprennent ce que ça veut dire, par cet état-là, qu'on va appeler état intriqué. Et pour ces situations, la mécanique quantique permet parfaitement de calculer ce qu'on va trouver dans cette expérience-là. Alors pour cet état-là, on fait le calcul et la mécanique quantique prévoit 50% de chances de trouver plus un ici, 50% de chances de trouver moins un là. C'est comme une pièce pile ou face, on a autant de chances de trouver pile que face. Ça a l'air parfaitement aléatoire. Et puis le calcul, de la même façon, me dit que la probabilité de trouver plus un ici vaut 50% et 50% de trouver celui-là. Ça a l'air tout autant aléatoire. Mais si j'ai pris soin de prendre les deux polariseurs alignés suivant le même axe, c'est-à-dire leur angle, j'ai un angle entre les deux polariseurs, l'angle vaut 0. Alors la physique quantique me permet aussi de calculer que la probabilité conjointe plus plus est égale à la probabilité conjointe moins moins égale 50% et les probabilités croisées plus moins valent 0. Et ça, ça me dit que les résultats sont fortement corrélés. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh bien ici, je peux trouver aussi bien plus un que moins un. Ici, je peux trouver aussi bien plus un que moins un. Mais si vous regardez ce qui est écrit ici, si je trouve plus un ici, je suis certain de trouver plus un là. Et si je trouve moins un ici, je suis certain de trouver moins un là. En effet, regardez, P plus moins est égal à 0. Donc si je trouve P plus moins est égal à 0, la probabilité de trouver plus un ici et moins un là est strictement nulle. Alors ça, c'est une corrélation. Vous avez quelqu'un qui fait un pile ou face ici. Tantôt il trouve pile, tantôt il trouve face. Rien de bizarre. De l'autre côté, il lance une pièce. Tantôt il trouve pile, tantôt il trouve face. Mais si maintenant, en comparant le résultat, ils s'aperçoivent que quand l'un trouve pile, l'autre trouve pile, et quand l'un trouve face, l'autre trouve face, ils vont commencer à être étonnés. Ils vont se dire, il faut essayer de comprendre. Il y a sûrement un mécanisme. Peut-être que mes pièces sont aimantées et que dont elles ont tendance à se mettre la face aimantée, épaules nord en face de la face. Enfin, ils vont chercher un mécanisme. D'accord ? Et donc, c'est à partir de là, c'est ce qu'on va faire. Einstein va chercher à comprendre d'où sort cette forte corrélation. Encore une fois, une corrélation, il faut s'y intéresser. Moi, j'ai choisi de faire de la physique parce que je pense que les corrélations qui existent dans le monde sont compréhensibles et que la physique m'aide à les comprendre. Donc, je ne crie pas à la magie parce que j'observe des corrélations. Encore une fois, si j'observe que quelqu'un qui fait du pile ou face ici a un résultat corrélé avec quelqu'un qui fait du pile ou face là, je ne crie pas à la magie. Je dis, il doit y avoir un truc à comprendre et la physique va m'aider à le comprendre. Par exemple, elles sont magnétisées ou je ne sais quoi. Bon, on va donc essayer de comprendre. Qu'est-ce que c'était, ça ? Oui, alors, un petit transparent technique juste pour les... On fait le récitatif, là, si c'est de l'opéra, on explique un petit peu. Alors, pour les gens un peu initiés, on peut caractériser le coefficient de corrélation entre les résultats en disant que c'est la probabilité d'avoir des résultats identiques moins la probabilité d'avoir des résultats différents. Donc ici, la probabilité d'avoir des résultats différents est nulle et la probabilité d'avoir des résultats identiques, c'est 50% ici plus 50% ici, ça fait 100% dont le coefficient vaut 1. Alors, de façon générale, on a une définition générale pour ce coefficient de corrélation. On peut mettre dans cette définition ce que nous prédit la mécanique quantique et on obtient une expression mathématique parfaitement définie qui est le cosinus de deux fois l'angle entre les polariseurs. Et si l'angle entre les polariseurs vaut 0, ce cosinus vaut 1 et un coefficient de corrélation qui vaut 1, c'est une corrélation totale. Retenez l'idée qu'il y a un nombre qui caractérise le coefficient de corrélation. Si vaut 1, la corrélation est totale. Si vaut 0, la corrélation est nulle. Alors, venons-en à mon petit discours. J'ai envie de comprendre. Alors, bien sûr, ici, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de comprendre le résultat d'un calcul. Donc, je regarde dans le détail du calcul. Est-ce que le détail du calcul me suggère une image ? Alors, si je prends la façon la plus efficace de faire le calcul, ceux qui connaissent apprécieront, je ne peux pas trouver d'image à partir de cette façon qui est écrite ici. Pourquoi ? Parce que la méthode de calcul qui est écrite ici sur l'écran correspond à représenter les particules dans un espace abstrait où on représente où on représente les deux particules globalement dans un espace mathématique qui ne correspond à rien à notre espace réel. Donc, je n'arrive pas à tirer des images que je pourrais plonger dans le monde réel à partir de ce calcul. Donc, je vais m'y prendre autrement et je vais faire un calcul en deux étapes. Je vais imaginer... Donc, je ne vais pas faire le calcul globalement. c'est une façon très efficace d'aller au résultat mais tellement rapide que je n'y vois rien. Alors, je vais décomposer la mesure en deux parties. Je vais dire que le polariseur qui est là est un petit peu plus près de la source que l'autre et donc je fais d'abord la mesure sur le photon de Nu1. Le photon de Nu1 avance, il arrive à ce polariseur, l'autre n'est pas encore arrivé et je fais une mesure dessus et je peux trouver soit plus 1, soit moins 1, 50% de chance. Et maintenant, comment je fais pour trouver la suite ? Eh bien, il y a des postulats, enfin, il y a une théorie, la physique quantique. Vous ouvrez les livres, c'est écrit dedans et dans les livres, on vous dit, c'est les tables de la loi, quand vous faites de la mécanique quantique, vous êtes obligés de vous référer à ça et on vous dit, voilà, vous allez trouver soit le résultat plus 1, soit le résultat moins 1 mais juste après la mesure, vous devez... Il y a un phénomène qui s'appelle la réduction du paquet d'ondes et le photon Nu2 va changer d'état. Alors, plus précisément, qu'est-ce qui va se passer ? Si vous trouvez le résultat plus 1, eh bien, le photon Nu2 va être polarisé suivant la direction qui est associée au résultat que vous avez trouvé ici. Alors, c'est un peu compliqué, supposons que le polariseur est dans cette direction. Si je trouve plus 1, ça veut dire que ça correspond à une polarisation comme ça. Eh bien, le photon Nu2 instantanément, c'est ce que me dit le résultat de ce calcul, va être polarisé comme ça. Mais, voilà, et ensuite, donc, puisqu'il est polarisé comme ça, si je mets un deuxième polariseur qui est lui aussi aligné comme ça, je trouve plus 1. Mais, si je trouve moins 1 pour la mesure qui est ici, ça correspond à une polarisation horizontale. Eh bien, le photon Nu2, dès que je trouve moins 1 ici, le photon Nu2 se trouve être polarisé comme ça. Alors, cette image donnait des boutons à Einstein parce que la mesure sur le premier photon semble influencer instantanément à distance l'état de Nu2. Puisque, si je trouve plus 1, paf, Nu2 devient comme ça. Si je trouve moins 1, paf, Nu2 devient comme ça. Et je vous rappelle qu'avant la mesure, Nu2, il n'est rien. Parce que, si on regarde les probabilités de mesure pour Nu2, on a autant de chances de trouver ça que ça. Donc, avant la mesure, il n'est rien. Après la mesure, tac, il a pris une certaine polarisation. Alors, comme vous savez bien qu'un des titres de gloire d'Einstein, parmi beaucoup, est d'avoir inventé la relativité et que l'un des éléments fondateurs de la relativité, c'est qu'aucune influence ne peut aller plus vite que la lumière, évidemment, Einstein n'était pas heureux d'une description dans laquelle on dit « Ah, suivant le résultat de la mesure ici, l'autre, instantanément, il décide de ce qu'il va faire. » Bon, donc ça l'épatait un petit peu quand même. Donc, il n'était pas d'accord du tout, Einstein, et il était d'autant moins d'accord qu'il disait « Écoutez, ça passe trop vite ça, qu'il disait « Écoutez, on peut inventer une autre explication qui va être très simple et qui est la suivante. Au moment où les deux photons sont émis ici, Nu1 et Nu2, ils sont émis ensemble. Donc, imaginons qu'ils sont porteurs de la même polarisation. Par exemple, les deux photons, dès le début, ils sont polarisés verticalement. Alors, on comprend bien qu'on va avoir plus 1, plus 1. Alors, bien sûr, il y a ce caractère aléatoire, tantôt plus 1, tantôt moins 1. Mais ça, ce n'est pas grave. On va imaginer que dans 50% des cas, ils sont polarisés comme ça et puis que dans 50% des cas, ils sont polarisés horizontalement. Donc, quand ils sont polarisés horizontalement, ils sortent dans moins 1, moins 1. Et le tour est joué, on a tout compris. Alors, il faut que vous voyez que cette explication est une explication extrêmement scientifique, extrêmement rationnelle. Lorsque des médecins ou des biologistes constatent des fortes corrélations entre les propriétés de frères jumeaux. Je parle de jumeaux vrais, ici. Par exemple, ils ont la même couleur des yeux ou bien ils vont développer la même maladie. C'est-à-dire qu'il y a certaines maladies, on constate si un jumeau l'a, l'autre l'a, si un jumeau ne l'a pas, l'autre ne l'a pas. C'est une forte corrélation. Que concluent-ils, ces médecins ou ces biologistes ? Que les frères jumeaux sont porteurs des mêmes chromosomes. Au moment de la fécondation de l'œuf dont ils sont tous les deux issus, ils ont en quelque sorte attrapé les mêmes chromosomes. Ici, c'est la même explication. On dit, puisqu'il y a des corrélations fortes entre les deux bouts, c'est qu'au moment où les deux photons ont été créés, ils ont eu des listes de propriétés identiques, en particulier la polarisation. Voilà. Alors Bohr est en désaccord complet parce que Bohr, dans sa façon de comprendre la mécanique quantique, dit sur une situation comme ça, on ne peut pas, on ne doit pas chercher à attribuer à chacune de ces deux particules des propriétés individuelles. Dans un état global tel que celui qu'avait écrit Einstein, Podoloski et Rosen, ces fameux états intriqués, les propriétés sont attribuées à l'ensemble de la paire et ce ne sont pas les propriétés individuelles des photons qui comptent. Alors à ça, Einstein rétorquait, écoutez, excusez-moi, mais ce photon est ici, l'autre est là, ils sont éloignés, aucune influence ne peut aller plus vite que la lumière, donc s'ils ont éloigné, j'ai bien le droit de l'attribuer des propriétés individuelles. Et Einstein, quand il parlait de propriétés individuelles de chacun des photons, il disait chacun a une réalité physique. Et c'est pour ça qu'on appelle la position d'Einstein une position réaliste. Parce qu'Einstein dit, quand une particule est bien localisée dans une zone de l'espace-temps, alors elle a une réalité physique dans cette zone de l'espace-temps. Alors le débat, comme je vous l'ai déjà dit, dure plusieurs décennies, en fait un peu plus que deux décennies, jusqu'à la mort de Bohr et d'Einstein. Et comme je vous l'ai déjà dit, sans grand écho, c'est la grande majorité des physiciens. Alors est-ce que c'est parce que les physiciens sont bornés ? Peut-être pour certains d'entre eux, mais il faut dire qu'ils avaient de sérieuses excuses. C'était quand même une période extraordinaire. La mécanique quantique accumulait les succès, était en train de résoudre des problèmes que les physiciens se posaient depuis des siècles. Par exemple, la stabilité de la matière. Vous êtes-vous posé la question de la stabilité de la matière ? Vous savez tous que la matière est faite de charges positives et négatives. Et vous savez tous que les charges positives et négatives s'attirent. Si elles s'attirent, tout ça doit s'effondrer. Comment se fait-il que la matière ne s'effondre pas sur elle-même ? Eh bien, jusqu'à l'invention de la mécanique quantique, on n'avait aucune explication pour ça. La mécanique quantique permet de répondre à cette question. La mécanique quantique permet de répondre donc à la question de la structure de la matière. Pourquoi les solides sont des solides ? Pourquoi les solides conduisent le courant électrique ? Comment le conduisent-ils ? La liaison chimique. Vous êtes obligés d'avoir la mécanique quantique pour comprendre la liaison chimique, etc. Donc, les physiciens, qu'est-ce que vous voulez ? Ils règlent des problèmes. Ils sont en train de résoudre des problèmes qui se posaient à leurs prédécesseurs depuis des décennies. Ils n'ont pas trop de temps à passer au débat entre Bohr et Einstein. Ils découvrent des choses extraordinaires. Et non seulement ils approfondissent, comme jamais on ne l'a fait dans le passé, la compréhension de la nature et plus particulièrement de la structure de la matière. Ils découvrent des nouveaux phénomènes comme la supraconductivité, la superfluidité. mais grâce à ces nouveaux concepts quantiques, ils font des inventions absolument fabuleuses. Le transistor, le laser. Il faut bien comprendre que le transistor n'a pas été inventé par un bricoleur dans son garage en Californie. Le transistor a été inventé par les gens qui ont eu le prix Nobel pour comprendre comment le courant électrique passe dans les solides, dans les semi-conducteurs en particulier. C'est en travaillant et en comprenant à l'aide de la physique quantique la nature profonde de la conduction électrique dans les matériaux que les mêmes ont inventé le transistor. Le transistor a donné naissance aujourd'hui au microprocesseur. Un transistor, au début, c'était un petit objet comme ça et aujourd'hui, dans un centimètre carré, on met un milliard de transistors. Mais l'idée est la même. De la même façon, les gens qui ont inventé le laser, c'était les mêmes qui cherchaient à comprendre à l'aide de la physique quantique la façon dont la lumière est absorbée ou réémise par la lumière. Donc, vous voyez que les physiciens ils ont quand même quelques excuses à ne pas trop s'être occupés de ce débat. D'autant plus qu'il faut bien voir qu'il n'y avait aucun désaccord sur la validité des prédictions. Einstein ne disait pas que les prédictions de la mécanique quantique sont fausses. Il disait que je voudrais les interpréter différemment de l'interprétation de Bohr. Mais il ne les remettait pas en cause ces résultats. Bon. Donc, voilà. Alors, si vous voulez en savoir un peu plus sur tout ça, par exemple, j'essaye de l'expliquer assez en détail dans une nouvelle révolution quantique dans « Demain, la physique ». Je fais de la pub d'autant plus volontiers, c'est juste une remarque en passant, que nous n'avons pas de droit d'auteur sur ce livre. Nous avons estimé que ça faisait partie de notre communication vers le public, expliquer la vitalité de la physique. Donc, on se sent parfaitement libre de faire de la pub. Donc, 1955, Einstein meurt, Bohr aussi, et puis, je ne suis pas sûr que c'est la même année, et une dizaine d'années plus tard, en 1964, un nouveau personnage apparaît, John Bell. Et John Bell va établir un résultat extraordinaire qui est que, contrairement à ce qu'on croyait, eh bien, si on adopte la position d'Einstein, alors, on aboutit à des prévisions en contradiction avec ce que prédit la physique quantique. Ce que nous dit John Bell, c'est qu'il démontre par une démonstration vraiment très simple. Les mathématiques sont remarquablement simples. C'est qu'il n'existe aucune théorie locale à paramètres supplémentaires. Alors, ça a l'air d'être des grands mots, mais c'est très exactement une explication des corrélations dans l'esprit des idées d'Einstein, comme les jumeaux. D'accord ? Il n'existe aucune théorie locale à paramètres supplémentaires qui est capable de reproduire les prédictions quantiques pour les corrélations Einstein, Podolsky et Rosen pour l'ensemble des orientations possibles des polariseurs. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Il y a ce fameux coefficient, E, qui mesure la corrélation. Et la courbe bleue, ici, c'est la prévision de la physique quantique en fonction de l'angle. Donc, si les deux polariseurs sont parallèles, l'angle est nul, la corrélation est totale. Si les deux polariseurs sont à 45 degrés, la mécanique quantique prévoit que la corrélation est nulle. Si les deux polariseurs sont croisés, la mécanique quantique prévoit une corrélation de moins 1. Moins 1, c'est une corrélation totale. Le signe moins veut juste dire que quand vous allez trouver plus un d'un côté, vous trouverez moins un de l'autre. Mais par contre, vous ne trouverez jamais plus un plus un. Donc, c'est aussi une corrélation totale. Et la courbe rouge, ici, c'est quoi ? La courbe rouge, c'est ce qui correspond au modèle d'Einstein que j'ai suggéré tout à l'heure en disant les photons, dès le début, sont émis avec la même polarisation. Donc, il y en a qui sont émis comme ça, il y en a qui sont émis comme ça, puis on raffine un peu le modèle, on dit il y en a qui sont comme ça, il y en a qui sont comme ça, il y en a qui sont... Et puis, on prend toutes les orientations possibles avec la même probabilité. Et ça, ça vous donne la courbe rouge en zigzag, c'est pas mal, parce que pour un coup d'essai, c'est un modèle assez simpliste, celui que je vous décris là, et pour un coup d'essai, eh bien, vous voyez que la courbe rouge prédit la corrélation totale à 0 degré, la corrélation totale à 90 degrés, la corrélation nulle à 45 degrés, et ma foi, ça ne s'éloigne pas tellement. Donc, on se dit, il n'y a qu'à aller voir les collègues mathématiciens, ils connaissent des tas de fonctions très compliquées, et en raffinant un peu le modèle, en prenant un modèle un peu moins naïf que celui que j'ai inventé sur un coin de table, comme ça, on va peut-être arriver à avoir une courbe rouge dans l'esprit des idées d'Einstein qui reproduit toutes les prédictions de la mécanique quantique, et donc, eh bien, la proposition d'Einstein restera une position possible. Eh bien, Bell démontre que ceci n'est pas possible. Alors, comment ça fonctionne le théorème de Bell ? Bell démontre qu'il existe une certaine quantité qu'on appelle grand S, et que cette quantité est nécessairement comprise entre moins 2 et plus 2 si on décrit les corrélations dans l'esprit des idées d'Einstein. Alors, elle est faite de quoi, cette quantité S ? Eh bien, elle prend en compte quatre coefficients de corrélation qui correspondent tout simplement à deux orientations possibles pour le premier polariseur. Il peut être soit orienté suivant une autre direction A, soit suivant A'. Et deux orientations possibles pour le deuxième polariseur qui peuvent être orientées suivant B ou suivant B'. Et donc, il y a quatre possibilités. Je fais la mesure AB ou bien je fais la mesure AB' ou bien je fais la mesure A'B' ou bien A'B'. Donc, quatre coefficients. Je suppose que je les mesure. Je les combine comme ça avec trois signes plus et un signe moins. Pourquoi un signe moins ? Eh bien, pourquoi pas ? C'est le coup de génie. Il faut bien des coups de génie. John Bell a eu le coup de génie de mettre un signe moins ici. Pourquoi pas ? C'est autorisé. Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans ce coefficient ? Eh bien, c'est d'une part que John Bell nous dit je peux démontrer. La démonstration est tellement facile que n'importe lequel d'entre nous peut le vérifier. Vraiment. Pas besoin d'avoir le bac pour pouvoir suivre le calcul. Donc, vous prenez cette quantité et si les corrélations sont explicables à la Einstein, cette quantité est nécessairement comprise entre moins 2 et 2. Mais par ailleurs, la physique quantique nous a permis de calculer cette quantité pour un état intriqué de type EPR. Là, le calcul est un peu plus compliqué. Je vous l'accorde. Mais enfin, je vous ai donné le résultat du calcul. C'est cosinus de deux fois l'angle. Eh bien, si vous prenez ce jeu d'orientation particulière, ceux qui ont quelques souvenirs de trigonométrie vont me suivre. J'ai ici un angle de 22 degrés 5. Deux fois cet angle, c'est 45 degrés. Le cosinus de 45 degrés, ça fait 1 sur racine de 2. Il y en a avec qui ça va rappeler quelque chose. Pour BA prime, c'est pareil. Le cosinus de l'angle double va faire 1 sur racine de 2. Ici, ça va faire 1 sur racine de 2. Mais si je prends maintenant l'orientation AB prime, tiens, celle qui correspondait à l'angle moins, au signe moins. Si je prends les orientations AB prime, l'angle, c'est 67 degrés 1,5. Je le double, je prends le cosinus, j'ai moins 1 sur racine de 2. Mais comme il y avait un signe moins ici, ça nous refait un plus. Et donc, j'ai 1 sur racine de 2 plus 1 sur racine de 2 plus 1 sur racine de 2 plus 1 sur racine de 2. Ça fait 4 sur racine de 2, ce qui fait 2 racines de 2, ce qui fait 2,8 et des poussières. C'est manifestement plus grand que 2. Donc, je résume. Bell nous dit si vous pouvez expliquer les corrélations à l'Einstein, ça ne peut jamais être plus grand que 2. La mécanique quantique nous dit pour un état intriqué, pour un état EPR, si vous prenez ce jeu d'orientation, ça vaut 2,8. Donc, ce n'est pas la peine de chercher des modèles à l'Einstein. Ce résultat-là, vous ne le reproduirez jamais. On a donc un vrai conflit quantitatif. Ce n'est plus une question de choix épistémologique, ce n'est plus une question d'interprétation. C'est une vraie question numérique et une question numérique, c'est une question expérimentale. Il n'y a qu'à faire l'expérience et regarder si on trouve moins de 2 ou si on trouve 2,8. Ça a l'air facile. Bon. Alors, avant de faire l'expérience, on va quand même se poser la question est-ce que par hasard on n'a pas fait des hypothèses un peu farfelues ou des choses comme ça ? Est-ce que le débat en vaut la peine, quoi ? Alors, ça, chacun doit décider si le débat vaut la peine, mais au minimum, il faut essayer d'identifier quelles sont les hypothèses nécessaires pour obtenir les inégalités de Bell et donc pour obtenir qu'est-ce qu'il faut mettre dans le modèle pour prédire que S ne peut pas dépasser 2. Alors, premièrement, il faut mettre dans le modèle l'idée qu'on introduit des paramètres supplémentaires, des chromosomes, pour interpréter les corrélations, mais ça, c'est tout le départ de raisonnement. On se dit des corrélations à distance, c'est complètement fou si je n'ai pas au départ quelque chose en commun et puis après, chacun amène avec lui et là, je comprends les corrélations. Donc, on garde cette idée qu'il y a des paramètres supplémentaires. Et puis, il faut mettre une autre hypothèse qui est ce qu'on appelle la localité de Bell et cette hypothèse est la suivante. Bell montre qu'il ne peut prouver ces inégalités, c'est-à-dire le fait que S reste inférieur à 2, qu'à condition d'admettre que lorsqu'il fait la mesure ici sur le photon de Nu1, cette mesure ne dépend absolument pas du choix que j'ai fait pour l'orientation de l'autre polariseur qui est là-bas. Alors, les gens qui ont un peu l'habitude de manipuler dans les laboratoires, ils pensent bien qu'en général, le résultat de la mesure ici ne dépend pas du choix que j'ai fait en tournant un bouton de l'autre côté. Mais après tout, on est quand même là dans le domaine spéculatif. On peut se dire et s'il y avait une interaction inconnue qui fait que le résultat de la mesure ici dépend du choix d'orientation là-bas. Après tout, ça pourrait exister. Rien ne s'oppose. Et là, on est quand même dans le domaine spéculatif. Alors, Bell nous dit qu'il y a un moyen de faire que cette hypothèse qui est une hypothèse raisonnable ait un statut encore plus fort que celui d'une hypothèse. Et le moyen, c'est le suivant. C'est ici. Le moyen, c'est le suivant. Si j'étais capable de tourner rapidement, très vite, très vite, ça veut dire, je vais dire très vite ce que ça veut dire dans un moment. Si je pouvais tourner très vite, modifier rapidement l'orientation de ce polariseur, alors comme rien ne peut se propager plus vite que la lumière, eh bien, le résultat de la mesure ici ne pourrait pas dépendre de l'orientation de l'autre puisque je ne sais pas quelle est l'orientation de l'autre au moment précis où je fais la mesure ici. Donc, que veut dire tourner très vite ? Ça veut dire qu'il faut changer l'orientation avec un intervalle de temps entre deux changements plus court que le temps de propagation de la lumière d'un bout à l'autre. Si je fais ça, alors le résultat de la mesure ici ne peut pas dépendre de l'orientation de l'autre qui est là-bas, toujours à cause de la causalité relativiste d'Einstein. Rien ne va plus vite que la lumière. Et dans ce que Bell nous dit, on a introduit plusieurs fois les idées d'Einstein. D'une part, l'idée que les corrélations s'expliquent par des propriétés communes initiales, la vision qu'on appelle réaliste locale du monde. D'autre part, le fait que dans une expérience idéale où on serait capable de tourner les polariseurs rapidement, alors le résultat du mesure d'un côté ne dépend pas de l'orientation de l'appareil de mesure de l'autre côté. Et en mettant toutes ces hypothèses, on démontre que S ne vaut pas plus que 2. Or, la mécanique quantique prédit que S vaut plus que 2. Donc, Bell nous dit que c'est vraiment un conflit entre, d'une part, la mécanique quantique et d'autre part, la vision du monde qu'avait Einstein. Bon. Donc, puisque maintenant, on est sûr que c'est quand même un débat intéressant, eh bien, on va passer aux expériences. Alors, avant de passer aux expériences, comme je vous l'ai expliqué, pendant des décennies, les physiciens avaient accumulé des résultats de physique quantique. et on peut se dire il n'y a qu'à regarder parmi les milliers, dizaines de milliers de résultats expérimentaux qui existent, on va bien trouver une situation qui nous permet de conclure est-ce qu'on viole ou est-ce qu'on ne viole pas les inégalités de Bell. Et là, on s'aperçoit, alors encore une fois, lorsqu'un article de Bell paraît, il n'y a pas beaucoup de monde qui s'intéresse à la question, mais le petit nombre de gens qui s'intéressent à la question s'aperçoivent de façon qui les surprend au début et qui comprennent rapidement qu'en fait, eh bien, on ne dispose d'aucun résultat de quelque expérience que ce soit qui permette de tester les inégalités de Bell. Pourquoi ? Parce que d'abord, si vous prenez des expériences que vous pouvez interpréter par la physique classique, il est très facile de démontrer que les résultats qui sont prédits par la physique classique, c'est-à-dire la mécanique classique, y compris la relativité, l'électromagnétisme classique, les ondes électromagnétiques, etc., eh bien, ces formalismes, en fait, viennent se mouler gentiment dans le théorème de Bell et pour toute expérience que vous pouvez comprendre en termes classiques, et il y en a beaucoup qu'on peut comprendre en termes classiques, eh bien, il n'y a pas de violation prévue des inégalités de Bell. Mais ce qui est beaucoup plus étonnant, c'est que quand il regarde les situations que l'on décrit à l'aide de la physique quantique, eh bien, dans la plupart de ces situations, même si on observe des corrélations, ces corrélations prédites par la théorie quantique ne violent pas les inégalités de Bell. Ce que je veux dire par là, c'est que la physique quantique ne prévoit pas toujours la violation des inégalités de Bell. En fait, elle ne le prévoit presque jamais. Elle ne le prévoit que dans cette situation extraordinaire découverte par Einstein. Or, personne n'avait testé cette situation-là. Donc, c'est quand même très intéressant. Et donc, il va falloir développer des expériences spécifiques pour mettre en œuvre vraiment dans le laboratoire la situation qu'Einstein avait imaginée en 1935. Donc, une fois compris ce point, eh bien, il va y avoir les expériences des pionniers. Alors, les pionniers, comme souvent, ils étaient de l'autre côté de l'Atlantique. Certains travaillaient sur la côte ouest des États-Unis à Berkeley. D'autres travaillaient sur la côte est à Harvard. Et puis, il y en a qui travaillaient plutôt vers le centre. Entre les deux, on va dire. Pas tout à fait, mais enfin, à peu près. Et alors, dans ces expériences pionnières, il faut se rendre compte que c'était extraordinairement difficile. C'était dans les années 1970. C'était des expériences délicates où les signaux étaient si faibles qu'il ne faut pas s'étonner qu'au début, les résultats étaient contradictoires. La vieille rivalité entre Harvard et Berkeley s'est reproduite une fois de plus. Berkeley a trouvé un résultat qui violait les inégalités de Bell. Mais Harvard trouvait un résultat en contradiction avec la physique quantique. Les Texans ont tranché un petit peu la question. Mais le point, c'est que toutes ces expériences étaient vraiment très différentes de l'expérience idéale que je vous décris depuis le début. Donc, il fallait des tas d'hypothèses supplémentaires pour arriver à raccorder les résultats de ces expériences à la discussion que j'ai essayé de vous présenter de façon simple depuis le début. Et c'est pour ça que vers la fin des années 1970 à Orsay, nous avons développé une nouvelle série d'expériences et en fait, le point clé a été de développer une source de paires de photons intriquées, c'est-à-dire de paires de photons qui étaient produites dans l'état qu'avait imaginé Einstein 30 ans auparavant ou 40 ans auparavant. Et cette source de paires de photons intriquées a été d'une efficacité sans précédent. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on a bénéficié de développements extraordinaires des lasers. Le laser a été développé dans les années 60. Au début, c'était des appareils extraordinairement complexes et qu'on avait seulement certaines couleurs, pas beaucoup, ils étaient difficiles à manipuler. Et puis, dans la décennie 1970, on a commencé à avoir des lasers qui offraient de plus en plus de possibilités. Et vers la fin des années 70, eh bien, grâce aux lasers de plus en plus élaborés dont nous disposions, nous avons pu réaliser une source de paires de photons intriquées vraiment bien meilleure. Et grâce à cette source, nous avons pu mettre en œuvre, je vais en dire deux mots, des schémas très proches de l'expérience idéale et nous avons même pu tester ce qu'on appelle la séparation relativiste des choses. Et puis, sachez aussi, j'en dirai deux mots, qu'il y a eu des expériences de troisième génération que je commenterai un petit peu. Alors, les expériences pionnières, je vous l'ai dit, c'était des tours de force, de véritables héros. Et voilà ici, mais les résultats étaient quand même un petit peu loin, les schémas étaient un peu loin de l'expérience de pensée. Alors ici, voilà la source que nous avons développée. Alors, vous voyez que c'était quand même assez une usine à gaz. Là, la pièce fait 15 mètres de long, du bout là-bas à l'appareil photo qui est situé ici. Ça fait une bonne quinzaine de mètres de long. Vous avez des lasers qui certes sont performants, mais compliqués. Un autre laser ici. Ici, une enceinte à vide. Une enceinte à vide des atomes de calcium. Alors, pourquoi dans une enceinte à vide ? Parce que vous voulez avoir vraiment le phénomène à l'état pur, donc vous ne voulez pas qu'il soit heurté par le gaz de l'atmosphère. Donc, vous le mettez dans une enceinte à vide, loin de tout, loin des parois. Donc, il est en vol, là, dans ce qu'on appelle un jet atomique. Et puis, cet atome, s'il y en a qui ont entendu dire que les atomes, ça a des niveaux d'énergie, eh bien, ce qu'on a réussi à faire pour la première fois, c'est qu'en empilant deux photons laser, on arrivait à porter l'atome dans un niveau excité. Et là, il n'avait pas le choix, l'atome. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était émettre une paire de photons en cascade. Vous voyez, le premier photon, il tombe sur un niveau intermédiaire, paf, il est mis en deuxième photon. C'est ce qu'on appelle une cascade radiative. Et les propriétés des niveaux qui étaient là étaient choisies de façon telle que la mécanique quantique prévoyait que ces deux photons émis en cascade dans deux directions opposées, eh bien, étaient exactement dans l'état prédit par Einstein. Donc, après quelques années de travail, ça a pris trois ou quatre ans, on a eu une source de paires de photons intriquées qui marchait bien. Cette source était assez petite pour qu'on puisse capturer les photons avec des lentilles pas trop grosses et amener les faisceaux pas trop divergents jusqu'au polariseur qui était à 6 mètres de par et d'autre de la source qui va nous permettre de faire une séparation relativiste. Et le point le plus merveilleux, c'est que lorsqu'on faisait ces mesures de probabilité conjointe, dont on mesure des détections conjointes, on a un clic ici et un clic là en coïncidence. En coïncidence, ça veut dire que les deux détections sont séparées de moins de quelques milliardième de seconde. Eh bien, des événements comme ça, on en avait quelques centaines par seconde. Et quand vous en avez quelques centaines par seconde, ça veut dire que si vous accumulez en 100 secondes, vous en avez 10 000 et l'incertitude statistique est de l'ordre de 1%. Donc, il vous suffit d'une à deux minutes d'expérience pour avoir un résultat au pourcent. Ce que j'ai appelé les pionniers, il leur fallait accumuler une semaine pour avoir des résultats de 1%. Et maintenir une expérience en état de marche sans fluctuation pendant une semaine, je peux vous dire, c'est un tour de force à part le fait où vous avez des varressants de température, le jour, la nuit, etc. C'est quasiment très, très difficile. Alors, avec cette source fantastique, qu'est-ce qu'on a fait ? La première chose qu'on a faite, c'est qu'on a commencé par vérifier, ce n'est pas écrit là-dessus, on a commencé par vérifier que même en mettant les polariseurs à 6 mètres de distance, la corrélation est toujours là. Alors attention, il ne s'agissait pas de les bouger pour l'instant, mais simplement, quand on lisait la littérature, il y avait des théoriciens qui avaient écrit « Cette histoire de corrélation d'Anchand Podolsky-Herozen, cette histoire d'intrication, ça doit être vrai dans le monde microscopique. Donc, quand les choses sont tout près l'une de l'autre, ça doit être vrai. Mais à des distances grandes, ça ne doit plus être vrai. » Alors, demander aux théoriciens, ça veut dire quoi, une distance grande ? Bon, il disait, allez, on ne sait pas trop, mais bon, disons, la longueur de cohérence du photon. Alors, ça tombait bien parce que la longueur de cohérence du photon, dans notre cas, elle faisait 1,50 mètre. Donc, on met les polarisers à 6 mètres, on va au-delà et on observe que l'intrication était toujours là. Alors, on a fait une expérience qui est la première expérience vraiment très proche de l'expérience de pensée. On a pu développer, et c'était une rareté à l'époque, c'était au début des années 1980, on a pu développer de véritables séparateurs de polarisation qui marchaient pour nos photons. Ce n'était pas si simple. Et donc, on obtient bien, comme dans le schéma d'expérience pensée, le résultat plus 1, le résultat moins 1. Ici, on a un détecteur qui compte les photons. Ici, un détecteur qui détecte les photons. Ici, de la même façon pour le photon U2. Ici, une électronique sophistiquée. En fait, je suis allé apprendre chez les gens de Saclay qui ont l'habitude de faire ça avec des accélérateurs de particules. Donc, on a développé une électronique compliquée qui nous permet de savoir combien de coïncidences plus-plus, combien de coïncidences plus-moins, combien de coïncidences moins-plus et combien de coïncidences moins-moins. Et de mesurer ainsi en une seule expérience, en un seul coup, vous comptez pendant 100 secondes les quatre nombres qui sont là et paf, vous sortez le coefficient de corrélation pour cette orientation-là. Vous prenez une deuxième orientation, vous recommencez. Vous prenez une troisième orientation, vous recommencez. Et le résultat est là. Je dois dire que j'étais très impressionné le jour où j'ai vu ce résultat. Je vais le commenter un petit peu. Donc, on a fait la combinaison magique inventée par John Bell des quatre coefficients de corrélation, trois signes plus, un signe moins, pour plusieurs jeux d'angles. Et je vais commenter cette courbe parce que je pense qu'elle est intéressante. La courbe verte, c'est la prévision de la mécanique quantique. Alors, vous voyez que la quantité S, par exemple, si on a pris les polariseurs parallèles, elle vaut deux. Alors, la courbe verte, en fait, prend en compte le fait que notre expérience n'était pas absolument idéale. Le polariseur, au lieu de laisser passer 100 % dans la bonne polarisation, il n'en laissait passer que 98 %. Alors, il faut prendre ça en compte dans les calculs. Et au lieu de valoir exactement 2, ça valait un petit peu moins que 2 ce qui était prévu. Dans la courbe verte, c'est la prévision dans la mécanique quantique. Et vous voyez, ça vous permet d'insister sur le fait qu'il n'y a que pour certaines valeurs des angles que la mécanique quantique prévoit un conflit avec les inégalités de Bell. Les inégalités de Bell, elles sont données par les zones hachurées. Plutôt, les zones hachurées sont les zones exclues par les inégalités de Bell. Si vous avez la mauvaise idée de faire une expérience en prenant ces orientations-là pour les polariseurs, il n'y a pas lieu de faire une expérience puisque la mécanique quantique prédit quelque chose qui est en accord avec les inégalités de Bell. Il n'y a rien à tester. Tout le monde est d'accord. Si tout le monde est d'accord, ce n'est pas la peine de faire un débat. Donc, il faut aller chercher des valeurs très particulières des angles et les fameuses valeurs 22,5 que j'avais données tout à l'heure. C'est là où la mécanique quantique prévoit la plus grande violation des inégalités de Bell. Et alors, les boîtes rouges que vous voyez ici, ce sont les résultats expérimentaux avec leurs incertitudes. Et vous voyez que ces résultats se placent magnifiquement sur la prévision de la mécanique quantique. Et quand vous êtes ici, par exemple, vous avez une très forte violation de la limite de cette violation et de plus de 40 barres d'incertitude. Donc ça, ça ne peut pas être un coup de chance. Donc, quand on voit ça, on se dit vraiment, c'est quand même la description quantique du monde qui a l'air de bien fonctionner. Alors, à ce moment-là, moi, j'avais été très impressionné par l'article de John Bell et en particulier par cette discussion où il disait quand même ce serait bien si on pouvait trouver, si on pouvait tourner les polariseurs très vite. Alors, vous n'avez peut-être jamais vu de polariseurs, mais vous imaginez que c'est quand même un objet en verre qui fait quand même quelques centaines de grammes. En plus, il est monté dans une monture, etc. tourner très vite un objet comme ça, qu'est-ce que ça représenterait ? Eh bien, entre les deux bouts de notre expérience, ici, il y avait 12 mètres. Pour parcourir 12 mètres, la lumière met 40 nanosecondes, 40 milliardième de seconde. C'est vraiment beaucoup. Donc, si vous faites le calcul, si j'arrivais par hasard à tourner quelque chose en 40 nanosecondes, de toute façon, tout exploserait. Aucun matériau ne peut résister à de pareilles forces centrifuges. donc, il n'était pas question de tourner des objets matériels à cette vitesse-là. Alors, le truc qu'on a utilisé est le suivant. On a développé ce qu'on appelle un commutateur optique, ici. Et ce commutateur optique, c'est une sorte d'aiguillage. Si vous aimez les trains et la SNCF, vous savez tous ce qu'est un aiguillage. C'est capable d'envoyer la lumière soit vers cette voie, soit vers l'autre voie. Et on peut basculer très rapidement. Alors, moins de 40 nanosecondes, on peut basculer. Soit la lumière va tout droit, soit elle est envoyée sur le côté. En face, on met un polariseur dans l'orientation B. Sur le côté, on met un polariseur dans l'orientation B'. Ici, on met un détecteur. Ici, on met un détecteur. Vous voyez bien que l'ensemble de ce commutateur, de cet aiguillage qui bascule très vite et de ces deux polariseurs en orientation B et B', tout ça est bien équivalent à un seul polariseur qui passe de B à B', à B, à B', à B, à B'. On fait la même chose de l'autre côté et on a donc maintenant bien deux polariseurs équivalents qui basculent, l'un de A à prime, l'autre de B à B prime et le temps typique de basculement est de l'ordre de 10 nanosecondes. Par temps typique, ce n'est pas plutôt le temps de basculement, c'est le temps typique entre deux basculements. Chaque basculement est beaucoup plus rapide. Le temps typique entre deux basculements est de l'ordre de 10 nanosecondes et ça, c'est nettement plus court que le temps que met la lumière pour aller d'un bout à l'autre. dont vous avez gagné, vous êtes mis vraiment dans le schéma dont John Bell rêvait. Donc, on fait l'expérience et là, on a quand même compris la douleur des pionniers parce que tout se paye et les aiguillages qu'on avait construits, ils n'étaient pas trop gros dont ils nous obligeaient à limiter la quantité de lumière, c'est-à-dire à limiter le nombre de photons dont le signal était plus faible. Donc, au lieu de faire une expérience en une minute ou deux, il fallait le faire en un quart d'heure ou une demi-heure et puis après, il fallait encore accumuler les données pendant plusieurs heures et ça devient très difficile de stabiliser les expériences. Donc, on a pas mal sué mais enfin, on y est arrivé à stabiliser l'expérience suffisamment et on a obtenu une violation claire des inégalités de Bell, pas aussi spectaculaire que la précédente, pas par 40 barres d'incertitude mais quand même, la violation est par 6 barres d'incertitude dont il n'y a aucun doute. On a trouvé un résultat en excellent accord avec la théorie quantique et un résultat qui viole clairement les inégalités de Bell. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Pardon, avant de dire qu'est-ce que ça veut dire, que je vous dise deux mots des expériences de troisième génération vers la fin des années 1980 dont nos expériences ont conclu clairement en faveur de la mécanique quantique contre la vision du monde à l'Einstein. Alors, les expériences des années de la fin des années 90 du milieu et de la fin des années 90 eh bien, on a réussi à développer de nouvelles sources de paires de photons intriquées, beaucoup plus petites que l'usine à gaz que je vous ai montrée il y a un moment et surtout qui ont la vertu que les deux photons sont émis dans des directions que l'on peut très bien contrôler et du coup, on peut injecter les photons dans les fibres optiques et à ce moment-là vous pouvez tirer des fibres optiques sur des dizaines de kilomètres et vous pouvez reculer énormément les détecteurs nous, on était allé à 12 mètres mon ami Nicolas Gisin à Genève peut aller à quelques dizaines de kilomètres alors, c'est pas qu'il tire des fibres optiques lui-même c'est qu'il a obtenu l'autorisation de Swiss Telecom au milieu de la nuit d'utiliser le réseau de fibres optiques de Swiss Telecom puisque vous savez qu'il y a des fibres optiques partout vos liaisons internet passent par fibre optique et des choses comme ça donc il a réussi à convaincre Swiss Telecom de lui laisser utiliser les fibres optiques pendant la nuit et donc vous avez le lac de Genève ici et vous avez ici la source ici un détecteur ici l'autre détecteur il y a plusieurs dizaines de kilomètres et l'intrication est toujours là on viole toujours les inégalités de Bell à plusieurs dizaines de kilomètres de distance il y a également une expérience assez remarquable faite à Innsbruck en 1999 où là il tire des fibres optiques il se met le long d'une piste de l'aéroport où il y a un tunnel je crois sous l'aéroport donc il tire ses fibres optiques et il se paye le luxe de choisir avec un générateur de nombre aléatoire l'orientation du polariseur alors que les photons sont en train de se balader donc les photons sont émis à ce moment là un générateur de nombre aléatoire décide dans quelle orientation on met les polariseurs on enregistre les résultats et à la fin on regarde les corrélations et qu'est-ce qu'on trouve la mécanique quantique et la violation des inégalités de Bell donc on a des résultats en accord avec la mécanique quantique dans des expériences toujours plus proches de l'expérience de pensée alors il y a toujours quelques petits défauts je ne vais pas rentrer dans les détails c'est des affaires de spécialistes ce qui fait que les gens essayent toujours de nouveaux systèmes par exemple avec des ions piégés on peut également mesurer l'intrication tester les inégalités de Bell et la conclusion de toutes ces expériences est toujours la même il faut renoncer à la vision du monde à l'Einstein il faut renoncer à la description réaliste locale du monde alors qu'est-ce que ça veut dire ça ? et bien figurez-vous qu'Einstein lui-même a apporté la réponse à la question c'est pas qu'Einstein pensait qu'il fallait renoncer à cette vision du monde seulement pour pour appuyer sa démonstration pour appuyer sa vision du monde et sa démonstration donc dans l'article PR et dans des discussions qui ont suivi il avait fait un raisonnement par l'absurde il avait dit imaginez que je n'ai pas raison alors voilà ce qu'il vous faudrait admettre et malheureusement enfin malheureusement pour lui c'est ce que nous devons admettre aujourd'hui donc il nous a lui-même donné la réponse et voilà ce qu'il faut admettre par le fait qu'Einstein n'a pas raison il faut soit laisser tomber l'exigence de l'indépendance des réalités physiques présentes dans des parties distinctes de l'espace ce qui veut dire que j'ai un système ici j'ai un système là et ils sont séparés au sens relativiste c'est-à-dire non seulement ils sont éloignés mais on les considère au même moment c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de signal qui aille de l'un à l'autre sinon ça irait plus vite que la lumière donc on a toutes les raisons de penser que ces deux systèmes sont indépendants et bien Einstein vous dit si j'ai pas raison il va falloir abandonner l'idée qu'ils sont indépendants c'est-à-dire admettre l'idée qui reste connectée en quelque sorte ou bien ce qui à mon avis est assez voisin accepter que lorsque je fais une mesure sur le premier système alors cela change instantanément la situation du deuxième c'est la même idée Einstein nous dit si je n'ai pas raison alors deux systèmes éloignés restent en quelque sorte interconnectés quand je fais quelque chose à l'un ça réagit instantanément sur l'autre et comme aujourd'hui et bien on sait que sur ce point là Einstein n'a pas raison nous sommes obligés de conclure à cela alors c'est ce qu'on appelle parfois la non-localité quantique c'est-à-dire le fait que effectivement quand je touche à quelque chose ici ça a l'air de réagir instantanément à l'autre bout quelquefois les gens appellent ça le holisme quantique pour dire que le système constitue un tout alors effectivement si vous regardez en détail les équations de la physique quantique et bien vous y voyez très clairement que les propriétés d'une paire de particules intriquées ne se résument pas à la somme des propriétés individuelles des deux particules l'intrication est bien une propriété globale de la somme des particules comme Bohr l'avait écrit dans son article seulement le problème de Bohr c'est que Bohr est vraiment un très très grand génie il avait des intuitions fulgurantes mais il avait une expression particulièrement confuse et je crois qu'on peut lui faire le crédit c'est pas parce qu'il était stupide c'est parce que Bohr avait une pensée très subtile et n'aimait pas les arguments massifs et dont ses discussions étaient toujours tellement subtiles que quand vous le lisez vous avez du mal à suivre alors on dit que Bohr a aussi déclaré un jour que clarté et exactitude étaient des variables complémentaires vous savez toujours que Bohr parlait de complémentarité alors quand on lise l'article de Bohr on peut en conclure c'est sûrement très exact parce que la clarté n'est pas ce qui les caractérise donc moi après avoir lu et relu tous ces papiers je me dis Bohr était vraiment génial parce qu'il avait compris tout ça mais s'il nous l'avait expliqué clairement ça aurait été mieux parce que moi personnellement je l'ai compris qu'en ayant suivi le papier de Bell et toutes ces choses là alors ici une petite remarque ne concluez pas de la non-localité quantique du fait qu'incontestablement quand je fais quelque chose ici il se passe quelque chose là-bas mais c'est quelque chose d'une nature subtile et en particulier on ne peut pas s'en servir pour un télégraphe un vrai télégraphe qui transmettrait des vrais des vrais des vrais messages vous ne pouvez pas envoyer des SMS à votre copine plus vite que la lumière avec ça si vous avez des questions après je veux bien rester un moment pour les questions je pourrais vous expliquer pourquoi donc maintenant dans les quelques minutes qui restent puisque gentiment on m'a dit que je pouvais prendre une heure dix je voudrais s'il y en a qui sont fatigués et qui s'en vont du moment qui ne dérangent pas leurs voisins moi je ne vais pas me choquer donc ici maintenant ce que je vais vous raconter c'est ce que j'ai esquissé au début à savoir bon dans les années 80 et encore plus avec la troisième génération d'expérience mais enfin déjà on était assez sûr de nous quand même en 83 on démontre que dans ce débat et bien il n'y a pas de doute la mécanique quantique survit et il faut renoncer à cette vision du monde à l'Einstein il faut admettre qu'il y a de la non-localité dans la physique quantique alors on ne va pas pour autant déclarer qu'Einstein était stupide on va au contraire être très admiratif par le fait qu'Einstein a mis le doigt sur une situation si extraordinaire parce que c'est quand même Einstein qui est le premier à découvert qu'à l'intérieur même du formalisme quantique il y avait cette propriété extraordinaire d'intrication alors il y a des gens qui ont pris cette façon de penser très au sérieux ils se sont dit ouais vraiment il a mis le doigt sur quelque chose d'extraordinaire et cette intrication est tellement extraordinaire tellement différente de tout ce que on avait imaginé jusque là c'est beaucoup plus fort quand vous travaillez vraiment sérieusement la physique quantique vous apercevez que l'intrication c'est encore beaucoup plus fort que la dualité en deux particules et pourtant je peux vous dire la dualité en deux particules pas facile à comprendre moi il y a des jours ça me donne des migraines mais l'intrication encore plus et donc des gens se sont dit quand on a une propriété aussi extraordinaire peut-être bien qu'on pourrait en faire quelque chose est-ce qu'on pourrait en faire quelque chose et là a émergé l'idée suivante qui est que si on changeait radicalement de concept pour le matériel utilisé alors le traitement de l'information pourrait s'effectuer sur des bases différentes ce que je veux dire par là c'est que les gens qui font de l'informatique théorique peuvent vous démontrer que quel que soit votre ordinateur que ce soit un Mac un PC je veux dire ou quelle que soit la structure de l'ordinateur que vous avez finalement les méthodes de calcul sont toujours identiques simplement l'un va un peu plus vite que l'autre mais les structures sont identiques les algorithmes optimaux sont les mêmes etc. mais parce que tous les ordinateurs reposent sur les mêmes principes sur le même type de transistor le même type de microprocesseur les gens se sont dit mais si maintenant on arrivait à construire un ordinateur où les transistors les microprocesseurs les portes logiques ne fonctionnent plus du tout comme fonctionnent les processeurs habituels qui fonctionnent avec des bits qui valent soit 1 soit 0 mais qu'on fonctionne avec des bits quantiques des bits quantiques c'est quelque chose où ça peut valoir 1 ça peut valoir 0 mais ça peut être aussi dans une superposition de 1 et de 0 alors ça ça suffit pas il faudrait en plus être capable de les intriquer ces bits quantiques c'est à dire faire des états du type Einstein Todolski-Rosen c'est à dire d'arriver à faire ces états étranges et les gens se sont mis à phosphorer les mathématiciens qui font des maths appliquées les informaticiens qui font des informatiques théoriques se sont mis à phosphorer et ils ont découvert qu'effectivement on pouvait inventer des méthodes de calcul nouvelles alors il n'y a pas de théorie générale mais il y a quelques cas particuliers où on démontre qu'un ordinateur quantique serait beaucoup plus puissant et il existe un deuxième domaine qui est très intéressant dans la théorie d'information c'est la question de la cryptographie la question de la cryptographie c'est la question de la transmission en toute sécurité des données alors ça c'est une question très importante comme vous le savez parce que c'est une question qui contrôle complètement le développement plus ou moins grand par exemple d'internet des choses comme ça et bien dans cette ligne de pensée qui est écrite ici les gens se sont dit jusqu'à présent les codes secrets reposent sur l'hypothèse que mon adversaire n'a pas une technologie infiniment meilleure que la mienne vous savez que par exemple à la fin de la deuxième guerre mondiale les alliés ont réussi à casser les codes de la marine allemande en partie grâce au premier ordinateur qui existait le fameux ZENIAC donc si votre adversaire avait un ordinateur beaucoup plus puissant que le vôtre peut-être qu'il serait capable de casser vos codes secrets ou peut-être qu'il a un mathématicien génial qui a prouvé un théorème et que vous ne connaissez pas et grâce à ce théorème il peut arriver à casser votre code secret quand on passe dans le domaine de la cryptographie quantique on n'est plus du tout dans ce schéma de pensée on n'a plus besoin de faire l'hypothèse je vais vous le montrer on n'a plus besoin de faire l'hypothèse que l'adversaire a à peu près votre niveau technique ce sont les lois de la physique quantique qui vont vous garantir le secret des échanges d'informations alors comment ça marche alors traditionnellement dans le domaine vous avez deux partenaires amis Alice et Bob et vous avez le méchant qui essaye d'intercepter qui s'appelle Eve alors pourquoi s'appelle le thys Eve c'est pas la misogynie bien connue des physiciens c'est parce qu'en anglais espion se dit eavesdropper c'est celui qui s'est suspendu à la gouttière et qui regarde par la fenêtre et donc eavesdropper c'était tentant d'appeler Eve le mauvais qui est en train de chercher à intercepter donc vous avez Alice et Bob qui cherchent à échanger ils cherchent pas à échanger une information ils cherchent à échanger deux clés secrètes strictement identiques dont ils pourront se servir le jour où ils en auront besoin parce qu'il y a un théorème de mathématiques qui est aussi certain que tous les théorèmes de mathématiques c'est à dire absolument certain qui est le théorème de Shannon qui dit que vous pouvez faire une transmission totalement secrète d'informations je peux envoyer une information parfaitement sûre à mon partenaire si nous disposons chacun d'une copie d'une clé aléatoire des 1 et des 0 ces deux copies sont strictement identiques et la condition pour que ça puisse être absolument pas cassé par qui que ce soit c'est que je n'utilise la clé qu'une fois et pour un message qui est plus clourd que la longueur de la clé alors on démontre mathématiquement que c'est certain donc on voit que le problème de la transmission de messages secrets en toute sécurité se résume à avoir deux clés identiques alors vous pouvez dire c'est pas difficile ils se rencontrent ils prennent leurs clés et ils s'en vont l'un va à un bout du monde l'autre va à l'autre bout du monde ils utilisent leurs clés une fois et après qu'est-ce qu'ils font donc vous voyez qu'il est crucial d'être capable de distribuer des clés aléatoires identiques en toute sécurité c'est à dire en étant certain que Eve n'a pas fait une copie au passage de la clé parce que si elle a fait une copie au passage évidemment elle va être capable de décoder le message alors comment on va faire et bien on va utiliser les fameuses sources de paires de photons intriqués on va envoyer un photon de nu 1 vers la gauche un photon de nu 2 vers la droite ça peut être dans des fibres optiques on peut l'envoyer à l'autre bout du monde et enfin pour l'instant c'est à quelques kilomètres mais plus tard peut-être ça pourra aller encore plus loin et donc on a des paires intriqués et Alice et Bob vont choisir des orientations pour leur polariseur suivant leur fantaisie mais suivant quand même des directions convenues à l'avance c'est à dire ils vont choisir deux ou trois directions A prime A seconde B B prime A seconde mais après ils vont choisir suivant leur fantaisie bon donc ils font leurs mesures et ils mesurent les résultats plus 1 moins 1 plus 1 moins 1 après ça par un canal public c'est à dire sur la radio tout le monde peut espionner ils annoncent la liste des orientations choisies donc Alice dit j'avais choisi A puis A prime puis A puis A seconde puis A prime et puis Bob la même chose et dans toute cette liste ils comparent et il y a bien des valeurs pour lesquelles ils ont choisi la même orientation quand ils ont choisi la même orientation si Alice a eu plus 1 Bob a eu plus 1 si Alice a eu moins 1 Bob a eu moins 1 donc ça y est ils n'ont plus qu'à extraire la liste des cas où ils ont les mêmes orientations et ils ont deux clés identiques alors pourquoi est-ce que donc on passe ici pourquoi est-ce que ah voilà Eve a changé cette fois-ci voilà pourquoi est-ce que Eve qui est très intelligente comme tout le monde le sait pourquoi est-ce que Eve ne peut pas faire la manœuvre suivante je capture ce photon je regarde le résultat de la mesure et puis je réémets un photon avec le résultat que j'ai trouvé ici et bien figurez-vous que si Eve fait ça quand vous regardez un petit peu que vous faites le calcul à l'aide de la physique quantique avec laquelle vous croyez parce que manifestement elle est toujours en accord avec les résultats vous faites le calcul et ce que vous trouvez c'est que par le fait même qu'elle fait ça Eve en quelque sorte elle matérialise la polarisation du photon et elle lui donne une réalité et dont c'est comme introduire des variables cachées comme introduire les variables supplémentaires considérées par Einstein ou Bell et donc ça veut dire que dès l'instant où Eve fait cette manœuvre de faire la mesure de faire cristalliser en quelque sorte la polarisation du photon et de réémettre et bien on sait on est certain que les résultats des mesures qui seront faits ici ne violeront pas les inégalités de Bell donc si Alice et Bob de temps en temps choisissent des orientations à 22,5 qui leur permettent de tester les inégalités de Bell ils prennent ces orientations là ils se communiquent publiquement tout le monde peut les écouter les résultats qu'ils ont eu et ils font un test des inégalités de Bell s'ils trouvent moins de 2 il y a un risque qu'il y ait Eve sur la ligne s'ils trouvent plus que 2 ils sont certains qu'il n'y a pas d'espion donc ce qui est sous-jacent là-dessous c'est le fait qu'en physique quantique je ne peux pas faire de mesures sans perturber le système dès l'instant où quelqu'un va faire une mesure il laisse une trace et vous pouvez détecter sa trace une autre façon qui est assez spectaculaire à mon avis c'est ça qui me fascine là-dedans et de dire la chose suivante puisque la physique quantique a raison il faut bien croire à l'image que je vous ai expliquée au début et l'image que je vous ai expliquée au début c'est que tant que le photon de NU1 progresse jusqu'au dernier moment il n'a pas de polarisation et tant que le photon de NU2 progresse jusqu'au dernier moment il n'a pas de polarisation donc circuler il n'y a rien à voir il n'y a rien à espionner au milieu ce n'est qu'au moment où les mesures sont faites ici et là que paf il se passe quelque chose et on a plus un plus un ou on a moins un moins un donc avant il n'y a rien à voir il n'y a rien à espionner donc je trouve ça assez spectaculaire et ça il faut savoir que c'est une application qui marche aujourd'hui vous pouvez même acheter il y a même des banquiers riches qui s'offrent ça pour impressionner leurs clients pour montrer combien leurs données sont sûres vous pouvez acheter des systèmes de cryptographie quantique alors voilà une démonstration ici mes amis Philippe Grangier de l'Institut d'optique Jean-Franç-Aroch à l'ENS de Cachan s'amuse la nuit comme ça entre deux ailes de l'Institut d'optique l'un joue à Alice l'autre à Bob et puis voilà alors disons deux mots maintenant de quelque chose qui est bien plus futuriste qui est l'ordinateur quantique alors là je ne vais pas pouvoir vous donner une explication aussi claire que pour la cryptographie quantique mais je vais essayer de vous faire sentir ce qu'il y a là-dessous donc je vous l'ai dit les mathématiciens se sont mis au travail et ils ont démontré que si on disposait d'un ordinateur quantique et bien certains problèmes auraient un niveau de complexité considérablement diminué alors ce qu'on appelle le niveau de complexité c'est une mesure quantitative qui permet de savoir comment varie le temps de calcul quand le problème est de plus en plus grand alors le problème spectaculaire auquel l'ordinateur quantique apporterait une solution vous allez voir que ce n'est pas un problème mineur c'est le problème de la factorisation des nombres donc 15 égale 5 fois 3 tout le monde est capable de le trouver on peut démontrer qu'avec un ordinateur classique quand je prends un nombre de plus en plus grand le temps de calcul croît exponentiellement et par exemple pour factoriser un nombre de alors je vais peut-être me tromper d'un facteur 2 mais ce n'est pas très grave un nombre de 1000 digits aujourd'hui et bien il faudrait un temps de l'ordre de l'âge de l'univers avec les ordinateurs les plus puissants dont on dispose alors que pour factoriser un nombre de 100 digits on y arrive à un an ou deux ans quelque chose comme ça donc vraiment on s'aperçoit que si on essaye d'utiliser alors vous savez que les codages se créent sur internet utilisent justement le fait qu'on ne sait pas factoriser les nombres donc si vous avez une crainte à un moment donné parce que la puissance des ordinateurs augmente vous doublez la longueur du code puis c'est reparti pour quelques années d'accord ? et bien ce que les mathématiciens un mathématicien qui s'appelle Peter Shore a démontré c'est que si on avait un ordinateur quantique ça ne se passerait pas du tout comme ça c'est à dire que si l'ordinateur quantique qui vous permet de faire la factorisation vous permet de factoriser un nombre de 500 bits à un certain temps pour factoriser un nombre de 1000 bits il ne va pas mettre beaucoup plus longtemps peut-être mettre deux fois plus trois fois plus mais en tout cas pas un milliard de fois plus donc vous voyez que l'enjeu est tout à fait considérable et la méthode de calcul serait totalement différente c'est pour ça qu'il y a cet effort des informaticiens et des mathématiciens mais ce sur quoi ça bute c'est sur la physique parce qu'un ordinateur quantique ça consisterait à intriquer non pas deux qubits non pas trois qubits mais quelques milliers de qubits alors pourquoi je vais quand même vous donner une idée de la raison pour laquelle le calcul quantique est en principe si puissant quand j'intrique deux qubits et bien intriquer deux qubits dont un qubit un bit quantique ça peut valoir un ou zéro d'accord on avait dit plus ou moins tout à l'heure on va dire un ou zéro alors si j'intrique deux vous voyez qu'il y a quatre possibilités un un zéro zéro un zéro et zéro un mais ce que nous a appris le raisonnement d'Einstein Podolsky et Rosen etc c'est que la physique quantique me permet de considérer des superpositions d'états c'est à dire je peux avoir un état dans lequel on est à la fois un peu un 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 peu zéro zéro un peu zéro un et un peu un zéro et donc si cet état là je le passe dans un un appareil quantique qu'on appelle une porte quantique je fais évoluer les quatre composantes en même temps et en quelque sorte je suis capable de faire quatre calculs en parallèle bon si maintenant j'ai trois qubits j'ai huit possibilités zéro 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 enfin zéro 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 un etc vous faites le décompte deux à la puissance trois ça fait huit si j'ai quatre qubits j'ai seize possibilités donc si je suis capable de travailler avec seize qubits je peux faire seize calculs en parallèle si je peux travailler sur dix qubits je peux faire mille calculs en parallèle si je peux travailler sur mille qubits je peux faire un nombre immensément grand de calculs en parallèle et toute l'idée des algorithmes quantiques repose sur le fait que si j'arrive à intriquer mes qubits alors l'espace est tellement vaste qu'on arrive à faire un calcul massivement parallèle mais d'un parallélisme inimaginable avec les ordinateurs actuels c'est toute l'idée qui est sous-jacente le problème c'est que les qubits on sait à l'intriqué deux depuis la fin des années mes deux photons étaient deux qubits intriqués les photons on va dire cette polarisation c'est plus un et ça c'est zéro donc bon maintenant on sait à l'intriqué quatre peut-être cinq c'est pas complètement sûr mais enfin à ce rythme là vous voyez tous les ans il y a quelqu'un qui annonce qu'il a réussi ou tous les deux ans il y a quelqu'un qui annonce qu'il a réussi à l'intriqué un de plus on n'est pas encore arrivé à mille ou à dix mille donc qu'est-ce qu'il faut en conclure ce qu'il faut en conclure c'est que c'est un sujet de recherche merveilleux qu'aujourd'hui on ne voit pas de solution pratique mais je voudrais vous rappeler que lorsque le transistor a été inventé en 1947 ce transistor c'est dommage j'aurais dû mettre la photo là-dessus que c'était un machin gros comme ça si quelqu'un était arrivé en disant vous savez si vous arriviez à me mettre un milliard de transistors sur une petite puce de 1 cm² ce serait pas mal parce que je pourrais vous inventer le PC internet et toutes ces choses-là on l'aurait pris pour un fou donc instruit par cette expérience on se dit que ça vaut quand même la peine de travailler là-dessus alors moi je n'y travaille pas actuellement mais par exemple mon collègue Philippe Grangier travaille on se dit que ça vaut vraiment la peine de travailler là-dessus parce que d'une part les concepts progressent si on butte sur un vrai mur et bien ce sera une découverte physique extraordinaire de s'apercevoir qu'il y a un mur parce que pour l'instant rien dans la théorie nous dit qu'il y a un mur rien a priori n'interdit d'intriquer mais le cubit donc si on butte sur un mur et bien ce sera une découverte physique et si on butte pas sur le mur tôt ou tard il y aura un truc technologique qui nous permettra d'avoir des cubits qu'on arrive à intriquer plus facilement donc je pense qu'on peut garder un certain optimisme et donc je termine avec un petit coup de pub encore pour le fameux livre Demain la physique que je signerai tout à l'heure et puis sur un livre qui est en cours d'écriture mais loin d'être terminé qui développe ses idées qui paraîtra peut-être en 2006 la question que je pose est la suivante nous avons eu une première révolution quantique et cette première révolution quantique basée sur les découvertes de Bohr et les autres nous a donné le transistor nous a donné le laser nous a donné la société de l'information et de la communication si les nouveaux concepts à savoir l'intrication plus le fait je l'ai passé sous silence ici mais le fait qu'on est capable de contrôler tous ces systèmes microscopiques un par un par exemple mes paires de photos intriquées on était capable de les produire un par un il faut ces deux ingrédients je pense qu'avec ces deux ingrédients on a vraiment une nouvelle révolution conceptuelle que j'appelle la deuxième révolution quantique si on arrive vraiment à développer l'ordinateur quantique et bien il ne me semble pas exclu que cette nouvelle révolution quantique conceptuelle débouche sur une nouvelle révolution technologique qui elle-même rebouleversera la société parce que encore une fois les questions de codage secret et de choses comme ça dominent complètement notre société donc à ce point je vais m'arrêter mais juste pour vous montrer quelque chose pour ceux qui se diraient que c'est quand même très difficile sachez qu'il y a une vingtaine d'années fabriquer deux qubits intriqués et violer les inégalités de Bell c'était une expérience de pointe unique au monde et aujourd'hui par exemple si vous allez regarder sur ce site là et bien les étudiants de l'école supérieure d'optique toutes les semaines violent allègrement les inégalités de Bell grâce au progrès de la technologie donc peut-être bientôt ils auront un ordinateur quantique qui sait voilà je vous remercie applaudissements 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 applaudissements